Et bien yo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen où on va faire un petit tuto assez particulier, un petit tuto où on va voler un Idris donc là je vais vous faire voir avec Shepard où on va aller récupérer la mission ou en tout cas les missions parce qu'en fait pour avoir la mission pour le vol de l'Idriss il faut absolument faire des missions auprès d'un PNJ avant ça donc là que Shepard justement que je remercie encore une fois parce qu'il va nous aider pour accomplir cette mission c'est un peu lui le spécialiste par rapport à ça enfin il connaît très bien en tout cas donc on se basifie à lui pendant la vidéo je connais certaines choses mais on va dire lui il les connaît beaucoup mieux et il l'a fait plus souvent que moi donc les amis écoutez on se retrouve avec Shepard et on va tout de suite se diriger vers le PNJ Ouais du coup let's go D'accord alors je t'explique comment on fait pour avoir la quête de l'Idriss c'est ça ? Allez let's go Ok donc déjà première chose il y a une première étape il faut en fait faire les quêtes de Body Hunter donc de chasseur de prime jusqu'au niveau HRT Faut que tu fasses les VALERT et tout ça jusqu'à HRT une fois que tu as fait ça tu dois essayer de trouver une quête et ça c'est un peu plus chaud de ECN ALERT c'est à dire que l'ECN ALERT c'est qu'une personne va essayer d'éteindre un comaret tout simplement Donc tu as une mission qui pop pour tout le monde au niveau de l'univers et à partir de là tu dois l'activer et juste arrêter il suffit d'arrêter le piratage tout simplement donc annuler le piratage au niveau du comaret Une fois que tu as fait ce niveau de mission et cette mission là en plus Là à partir de là tu attends il y a quelques minutes voire des fois c'est au bout de deux heures ça dépend c'est purement aléatoire T'as une quête qui tombe de My City Kart au niveau de la Mobile Glass qui est Appointment ou Rendez-vous si vous avez le jeu en français Et qui te propose d'aller voir justement un My City Kart à leur ville Donc là on se trouve à leur ville on va aller voir My City Kart comme si on avait cette quête là moi je l'ai pas mais on va y aller voir Donc il faut aller au bar au bar tout simplement Au bar de leur ville donc là en gros ce qu'il a expliqué je sais pas c'est qu'on a il y a quand même quelques étapes avant de pouvoir aller voler en idris C'est à dire que ça se fait pendant un claquement dedans et même vous allez voir dans la vidéo qui va suivre après cette explication Qu'il y a quand même c'est pas non plus gratuit à choper donc là comme il a dit je sais pas faut monter ses Booty Hunter Donc les levels faut les monter au maximum c'est ça ? Bah non juste à la Booty Hunter c'est jusqu'à la HRT Ou HRT minimum minimum Sinon elle ne popera jamais cette quête là la quête pour aller voir My City Kart Il y a ça et en plus on doit valider une quête de ECN alert Ok donc c'est ouais c'est en fait il faut monter les Booty Hunter Il faut empêcher un COM Array de désactiver Il faut monter un Booty Hunter jusqu'à la HRT et empêcher un COM Array qui désactive le COM Array Donc le COM Array c'est ça les amis c'est le satellite pour ceux qui ne le savent pas C'est en gros ce qui on va dire on va dire la sécurité de l'espace quoi si tu fais une couille bah s'il y a un COM Array bah tu seras baisé quoi Hop Et du coup après aller voir le PNJ et lui parler et prendre la mission Donc là on va juste vous moquer le PNJ hein Si tu l'as pas encore quand tu l'as pas ça Moi je l'ai déjà fait donc je l'ai pas Voilà Attends peut-être je vais regarder au cas où qu'elle repop parce que des fois elle repop même si vous l'avez déjà faite Donc elle se trouve dans personnel normalement Et vous devez avoir un point de main si vous avez joué en anglais pour rendez-vous français Et là vous avez une quête comme quoi alors je me rappelle plus trop du titre mais c'est marqué aller voir de Faut aller voir maïs et cartes justement à leur ville Donc là autre façon opération spéciale de maïs et cartes un truc comme ça Donc ouais de toute façon là vous prenez le train Comme si en fait vous sortez des appartements en gros là on fait le chemin inverse Pour les trains en tout cas Alors on est arrivé Hop Donc là on est au centre ville de leur ville Alors sortie de train on monte les escaliers Alors moi je regarde les panneaux principalement Le bar il est pas là C'est là bas Ouais c'est ce que j'ai Le bar il y a pas là Déjà normalement ouais Par là Après on monte les escaliers Normalement je crois qu'il faut y aller là bas Si je m'en souviens bien parce que c'est un petit moment où j'ai pas été à leur ville Et la ville entre nous c'est un bon petit foutoir quand même Oups Ouais Wouah Là c'est des problèmes de bug on va revenir en arrière parce qu'ici c'est l'habitation C'était pas le coupé Je me suis trompé du chemin C'est plutôt de là faut y aller Voilà Fallait pas prendre les escaliers Fallait tourner là Et normalement Voilà là on a le panneau Tamanie & Son Donc ça là Voilà Tamanie & Son c'est où qu'on va acheter des armes Et normalement juste à côté pas loin Tu as le bar Donc let's go Le bar il est à droite là Devant nous à droite Ouais il est là regarde Ah oui oui voilà Il y a la gauche d'abord et puis à droite après Bon de toute façon il y a deux entrées il me semble dans le bar non ? Oui oui c'est ça c'est ça c'est ça Il y a deux entrées tout à fait Un devant et un derrière Il y a celle là et vous avez autrement Celle là par là ouais Celle là Voilà Une fois qu'il est dedans il faut juste Par rapport à quel sens qu'on rentre Fait attention C'est que vous voyez le petit panneau avec la bière là open Passez dans cette porte là qui est déjà ouverte Descendez Ici Prenez là le premier escalier à droite Descendez Et il est juste en face des escaliers là C'est lui Maciekard C'est lui qui est devant moi là C'est le petit Le petit chum là Voilà il vient de te parler là Il tourne la tête il vient de parler Donc c'est lui Donc là voilà Ce sera Il va te demander pour qu'est-ce que vous faites là Vous répondez Bah vous m'avez appelé Il va vous demander vous asseoir Donc vous vous assis à la place de l'autre personne Là le penji Lui va dégager Et il va vous raconter l'histoire Et vous demander de faire une mission Vous validez la première mission qu'il vous donne Et en fait la mission qu'il vous donne C'est simple C'est d'aller neutraliser quelqu'un Une personne du gang d'Allington Et ça c'est C'est la troisième étape qu'il faut faire Pour avoir cette quête là Parce que c'est une série de quêtes Dès que vous en faites une Dès que vous en tuez un Il va vous Les prochaines vous les avez dans les movie glass Qui est la suite tout simplement Et vous allez gagner de plus en plus d'argent Et elles seront de plus en plus de difficiles A faire justement Parce que vous allez monter en fait en niveau Tout simplement par rapport à cette série de quêtes Une fois que vous arrivez au dernier En fait vous allez voir La dernière mission Avant qu'on ait la quête d'Idriss C'est de tuer le chef de gang Et justement Lui il a un amurade Je vous précise quand même Parce que voilà Il faut se préparer à tuer un amurade Tout simplement Et une fois que vous avez tué l'amurade Vous avez fini la troisième étape Donc la série de quêtes De maïs et cartes En gros au sommudo Si je m'en souviens bien La série de quêtes Il y en a 7 ou 8 4 à la suite A faire En gros Vous en tuez un Il vous donne la deuxième Bah vous regardez la mobile glass Il vous en donne la deuxième Vous faites Tuer le mec Est-ce qu'ils peuvent les enchaîner La suite c'est Oui oui Ils en tuent un en fait Il y a l'hôtel pop instant Faut juste regarder Dans la mobile glass Dans bounty hunter par contre Elle pop dans les bounty hunter Et une fois que Vous avez fini Toute cette série de quêtes Dont vous avez tué le chef A partir de là Vous attendez un peu Des fois elle pop instantément Deux fois c'est au bout d'une heure Pareil C'est un peu aléatoire Il y a la quête Voler l'Idriss Donc en gros Maseka vous explique Par ce message Que le gong a réussi A voler un Idriss Et votre but C'est de les neutraliser Voilà Ok Et moi je l'ai Comme vous voyez Les amis C'est pas Genre du En claquemando Ça demande quand même Un petit peu De temps Donc Pas forcément Besoin de 10 15 heures Mais en tout cas Ça demande du temps Pour faire rien que Les Les bounty hunter Après il y a le côté Où vous devez Le plus difficile pour moi D'après moi Ça reste quand même Désactiver le comarais Enfin d'empêcher Désactivation du comarais Et Après Une fois que vous avez fait ça Vous avez quand même Certaines missions A faire avec lui Avant de pouvoir Vous permettre De voler l'Idriss Donc Ce qu'on va faire A part si t'as un petit Ce qu'on va ajouter Non Faut bien faire Trois étapes Donc Comme tu as expliqué Bounty hunter Jusqu'à cherté Empêcher De Pirater Donc arrêter Un piratage D'un comarais Et Faire la série de quêtes Qui vous donne A tuer Les Des personnes du gang Allington Voilà En gros Vous faites ces trois étapes là Et vous avez la quête Qui va pop Plus ou moins Ça dépend Les serveurs Ça dépend le temps Des fois elle pop instantanément Comme je vous dis C'est purement aléatoire Des fois c'est une heure Des fois c'est l'heure Voilà Vous inquiétez pas Si vous l'avez pas tout de suite Et à savoir Que je vais préciser Avant qu'on parte Pour faire Cette mission Les amis C'est un truc Que juste la préparation Peut se faire en solo Mais après Pour la mission Du voler l'idris Ne se fait pas Tout seul On tient à préciser Là par exemple On va Ça demande minimum On va aller Minimum d'être deux Au grand minimum Voilà C'est T'es obligé De toute façon Ou alors C'est que tu vas galérer un peu Il joue principalement Le nomad Mais il n'y a pas que lui Qui peut faire ce vaisseau là Ce style de gravité Et dont un deuxième Justement Pour monter dans l'idris Un premier Pour placer l'idris Et le deuxième Pour monter C'est plus simple à deux On peut le faire tout seul Mais c'est plus simple à deux Clairement Voilà Donc écoutez les amis Ce qu'on va faire C'est qu'on se retrouve Tout de suite Pour vous C'est une petite ellipse Pour nous Ça va être un peu plus De temps De réparation Mais on se retrouve Tout de suite Quand on aura La mission de l'idris Et on se dit A tout de suite Tac les amis Juste avant qu'on parte Je vous préviens Juste les missions Pour ma C4 Se prennent dans Les bounty hunter Voilà Juste au cas où Je vous le dis Pour que vous sachez Voilà Oh putain J'ai mis un tracteur beam J'ai pris un moutil tout Mais le tracteur beam Il n'est pas dessus Oh putain Ton vaisseau Il a deux kilomètres neuf Et on va galérer A faire 2900 kilomètres Non mais on perdait Il arrive là Non non Surtout pas que tu viennes Flux Ouais mais C'est que si tu viens Ça va être un nouveau gars Qui doit prendre un nouveau Faut qu'on repère ton vaisseau Là il passe devant moi Clairement Ouais mais je le vois Il a des lancements Etibob là Je lui fais des appels de phare Quand même si il bouge comme ça Je pourrais pas Là il est passé à 400 mètres de moi Bah reste près du nomade De toute façon il va arriver au nomade Donc Ah mais je suis loin du nomade Tu vas t'arrêter ou oui ? J'ai pas pensé te dire D'arrêter le moteur avant de sortir T'es un tout De freiner tout avant de sortir Toi tu l'as lâché Ah bah tu m'as dit Tu m'as dit Lâche-le Lâche-le à bout C'est ce que je dis J'ai oublié de te le dire Mais moi dans ma tête C'est que tu t'arrêtais Que tu lâches tes commandes Et que tu sors Clairement il tire dessus Un retour Tu peux nous montrer C'est bon Tout est Ok Donc là j'arrive là Donc ici en fait Je vais te montrer Bon j'ai pas de De mes tutos Le tractor beam Mais c'est bien de m'avoir Pour se tracter sur le vaisseau Ici en fait C'est la porte derrière Pour rentrer Voilà En même temps C'est comme ça On par là Qu'on volait le vaisseau Maintenant la nouvelle méthode Depuis un petit moment C'est qu'on arrive vers le cockpit Vers la verrière Exactement Et vous prenez Vous voyez Sur le côté gauche La verrière Il y a le petit rectangle là Il faut prendre Ce petit rectangle là En fait de la verrière Essayer de Que l'arme dépasse A l'intérieur du ver Et essayer de tuer Le Le pilote Qui est juste là Je sais pas J'ai eu des hits Ah j'ai eu des hits Le but c'est de le tuer Ça c'est ça qui est plus chiant Et plus chaud En gros En gros dès que le pilote est tué C'est quand même Beaucoup plus simple après Je crois que je l'ai tué Vous avez eu de l'argent Normalement Parce que moi j'ai la Crimestad 3 Je peux pas le voir Mais normalement Vous l'avez eu de l'argent Voilà Maintenant En fait Là T-Bob et moi On va s'occuper des tourelles Il faut s'occuper de tous les tourelles Donc il y en a 5 au-dessus Côté au-dessus Face Face du dessus Et 2 en dessous Donc là On peut venir là maintenant Ouais mais fais gaffe Tu vas te faire tirer Ouais en fait c'est étoile Là Donc T-Bob tu vas essayer Tu as vu comment j'ai essayé de faire Tu vises par dessus la tête Vise par dessus la tête Non vraiment Il faut que tu ailes par dessus Comme si tu venais prendre par le dessus Et tu essaies de traverser le canon Donc tu as une arme qui traverse la derrière Et tu pousses en avançant tout en tirant Et ça a l'air de pas marcher Parce que ton arme est pas assez grande je pense Alors la P4 Si si tu peux avec la P4 C'est juste pour que tu vises en même temps Ouais tu la visais un par contre Ok Ouais si ta décroix c'est que tu touches Ça n'a pas peur Moi je me suis occupé Arrière droite Ok Donc moi là je me suis occupé Les deux côtés gauche aussi Il y a celle de devant ou derrière Au niveau de la face du dessus De l'idris On va s'occuper Et deux du dessous Ok je prends devant Ok Je vais les côtés gauche Du vaisseau en dessous J'ai juste vérifié que j'ai Ouais c'est bon De trouver la défaite celle-là Voilà Allez Honnour à toi Après moult et moult péripéties Let's go C'est vraiment le pick-up de l'espace En fait du vaisseau Oh oui Il y a moyen Je crois qu'elle a déjà déployé la La truc La rampe Ouais la rampe Aïe Je viens de me prendre un hypercuit par la rampe Ça fait plaisir Non mais j'ai glissé chef Alors Ça je pense que ce serait un bon vaisseau pour faire du piratage Je peux vite sauter par un vaisseau comme ça C'est pas là C'est pas là Hop Euh La rampe Ouais elle est sortie là Ok Je vais lui tirer des bêtises C'est bon vous êtes gants Je vais lui tirer des bêtises Faut pas Je vais m'en returer Surtout que ça fait une heure qu'on va Ouais non mais c'est pas ça C'est surtout le fait que ça fait une heure qu'on est dessus C'est ça Bah non Tu fais tout pété On va prendre une heure Non C'est plutôt où il est le vaisseau C'est faux Ça fait pas une heure qu'on est dessus C'est Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est 3 quarts d'heure qu'on est vraiment sans Idriss Si tu prends le premier Idriss en plus Non mais voilà justement Pour enlever les Idriss de merde Faut que tu avances un peu Et tu recules après C'est un peu perturbant On sera à l'envers comme ça Mais de bout Après on est dans l'espace Qui est à l'endroit Oui 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 Totalement En vrai ça va faire bizarre je pense Pour la vraie victoire Vas-y recule Michel Alors Tu t'es un radar de contrôle en arrière t'inquiète C'est ça Tu t'es 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 biiiite moi je dois pas trop mal on n'est pas dégueu là t'as descendu un peu pas trop mal t'es complètement à l'opposé en fait je pourrais de côté tout simplement j'arrive à faire la même une fois je me suis très bien placé du premier coup à ça vous semble attend le siège il est par là bas non ouais il est de ce côté là j'étais là ouais c'est pour ça j'étais à l'envers je me souviens c'est une belle tature comme vous voyez l'équipe comme ça qu'il faut faire les gars tout ça mais professionnels vous inquiétez pas cette scène est réalisée par des professionnels voilà en l'occurrence il y a quoi qu'il veut tenter et puis je sais pas ce qu'il fait d'argent ou alors ça va marcher j'ai changé un peu la caméra parce que je vois pas trop je veux ton montage d'écran je serais toi je n'arriverai pas à voir grand chose là en gros faut que toi tu tournes vers la gauche je me cours de côté c'est pas bien j'imagine si les mecs qui sont encore vivants à terre ils nous voyaient comme ça qu'est ce qu'ils font derrière les trucs là bas j'ai pu faire plus sur la droite comme ça je peux plus sur la droite comme ça je monte vous les gars que c'est pas trop mal là ouais là je vois le siège là il est assez proche de toi où il est très loin il est assez proche en soi à temps recule je peux plus bouger en soit lâché dans mon jeu doit être pas trop mal je crois donc je tiens à partager quand tu me dis c'est pour toi c'est ça parait correct ouais je vais essayer en vrai non non il est nickel tu es arrivé non on fait d'aller un par un si vous voulez tester et en fait il faut que tu maintiennes non de préférence si ça n'est pas les gars ouais ok donc attend je vois au niveau de ton truc je peux faire autre chose bouge pas normalement c'est que je peux pivoter comme ça ah dans la petite fenêtre là et comme il aura de recul du coup je crois que la rampe elle passe pas là traverse le ah si c'est ça là c'est de reculer je recule je recule ouais 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 c'est bon ça glisse comme dans papa dans le moment je bouge plus je vais regarder ton stream voir si on est bien avance là alors légèrement on était un peu mieux tout à l'heure ouais là il faudrait que j'y a le côté gauche putain j'ai eu le truc bleu hein non là normalement ça doit être pas trop normal ouais non faut que je reprenne la gravité par contre ouais le cul n'est pas vraiment non non faut que tu pivote sur ta droite sur la droite ouais non ouais voilà voilà oh et c'est le nez on va reculer et là on n'est pas mauvais là comment on fait pour enlever la tâche là on n'est vraiment pas mauvais là attends parce que dès que je freine donc en gros faudrait que je laisse le frein oh putain là ça commence à partir en couille j'ai pas dû bouger par contre là je vois un joueur il va se prendre un vaisseau il va rien comprendre flux il a envie de mourir je te le dis surtout que je me suis pris un vaisseau tout à l'heure ça va découper en deux en fait faut que je pense qu'il faut que tu pivotes sur le côté va pas pivoter faut que tu décales genre l'avant du vaisseau ah oui là c'est good ou l'athlète là tu nous fais une masterclass voilà là tu bouges plus c'est parfait je crois là c'est nickel ouais tu peux bien moins que tu l'aies d'accord ouais 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 j'ai à peine décollé que j'ai raté est-ce que c'est quoi le bouton pour faire la tâche la prendre au mieux au mieux là tu vois là comme ça en droit dans le regard de regarde le pied au regard des pieds là tu regardes avance ouais voilà la juste légèrement gauche voilà là tu lèves la tête là tu maintiens la souris maintient voilà et tu cours et tu sautes et en cliquant je sais que ça va être chaud vas-y continue continue spam je vais faire la toupie frère et qui plutôt qu'un beyblade j'ai essayé de faire autrement oui je sais ce que je vais faire par contre il faut me dire il est plus vers la droite le siège ou plus vers la gauche par rapport à toi par rapport à ta vision par rapport à ma vision il est plus à gauche si je regarde du milieu à gauche si bob ils vont revenir à chaque fois là c'est cool là c'est bon là tu es en dessous normalement ouais bah c'est ça que voilà vous avez plus de chance de l'avoir voyage du premier coup donc comme ça on doit pas avoir le même skill et à quoi des pirates qui sont en vie à l'arrière je me suis éclairé comme une merde devant vous allo les gars j'ai mis une balle oui ah yes j'ai et tu vois dans ce position comme ça tu l'as eu au bout du deuxième fois bah voilà attends la bouge plus ta 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 m voilà hop là les cartes et puis là j'ai juste un truc il est juste un truc important c'est testé le canon avant toute chose oh là 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 il est énergé et voilà ça c'est une bonne petite un bokeh jacking allez on va revendre ça sur le bon camp les secondes c'est pas ça qu'il fallait aller sur où ça doit être moi je pense à taille personne et qui récupère mon nomade personne moi je suis dans ton nomade par contre si tu prends la quête tu prends ma quête la quête qui sont sur ma tête il ya un vaisseau devant moi ok par le nomade c'est attend t'as une quête 1 non moi je devrais avoir une quête normalement chasseur de primes mais je crois que j'ai pas encore fait les trucs de chasseur de primes pp non 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 mais thibault il est où là thibault je suis derrière après si tu tues tu tues aussi thibault si tu on voudrait tu prennes les deux on va se retrouver en prison si bon qui veut par contre avant tu es de nomades j'ai envie de dire et c'est qui veut monter dans le dans l'idris après parce qu'il faudra que tu y aller rechercher un ouais non autant autant pas baser le nomade pour le moment là non faut que je monte dans l'avenger sinon ouais faut que je monte dans l'avanger et tu détruis l'avanger oui non mais j'ai pas ça non j'ai pas t'inquiète gros donc c'est pas grave en fait quand on s'éjecte un vaisseau ça va détruire le vaisseau pas normalement après oui vas-y ff1 energy tech vas-y chasseur de primes t'as pas des pvp non je te dis je fasse une certif ouais il a certif c'est qui c'est le wind toon et bah les gars je vous dis merci pour avoir participé à cette vidéo est un grand merci à toi je suis part de nous avoir de rien de nous avoir guidé dans cette aventure et puis si un dernier coup quand même pas sur plaisir à l'intérieur du vaisseau en fait ça tremble bon bah les amis voilà comme vous avez pu voir la capture de l'idris comme vous pouvez le voir aussi c'est pas très très facile non plus c'est pendant un claquement de doigts comme je vous l'avais déjà je vous ai déjà dit donc là on voit très bien que c'est moi qui pilote le le vaisseau c'est pas compliqué c'est pas très difficile à voir mais voilà comme je vous l'ai dit job faut savoir qu'il ya ces quêtes là donc la chance qu'on savait qu'on pouvait le voler mais un grand merci à shepard qui nous a énormément et bien guidé concernant le vol de l'idris parce qu'on savait qu'on pouvait le voler mais il y avait certaines façons qui étaient inconnues enfin certaines choses qui étaient inconnues donc voilà maintenant on sait nous on vous le partage donc pour ça et pour ça je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu pour ceux qui sont qui fait la vidéo et pour ceux qui ont trouvé ça intéressant et et puis bah n'oubliez surtout pas l'incorporo recrute toujours le discorde dans la description le site de l'incorporation dans la description donc le site c'est le site est ici mais on se trouve très prochainement pour une nouvelle vidéo tous tout le monde